Hola tout le monde c'est Koen, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par Caprice des Dieux. Vous l'avez vu dans le petit trailer juste avant, je vais visiter leur île sur Animal Crossing. Je trouve ça vraiment dingue qu'une marque comme Caprice des Dieux ait fait une île sur Animal Crossing, je trouve ça vraiment super cool. Vous aussi de votre côté vous pouvez aller visiter l'île. Il y a d'ailleurs un concours qui est en cours sur leur page Twitter mais je vous en parle dans la vidéo et je vous expliquerai comment y participer. J'ai déjà eu la chance de visiter cette île en live en compagnie de Fluffy si jamais la rediff est toujours disponible si vous voulez voir le stream. Et sans plus attendre aujourd'hui je propose qu'on la visite ensemble pour que je vous représente un petit peu tout une fois que moi je l'ai bien déjà découverte, bah du coup hier. On passe à la vidéo ? Let's go ! Bon alors pour se faire direction le lit et on va faire un petit voyage onirique. Du coup j'ai le code onirique sous les yeux et je vais vous le transmettre pour que vous puissiez aller voir l'île de votre côté aussi. Ce que je vous recommande grandement parce qu'elle est vraiment super belle. Alors utilisez un code. Le code c'est 578812812155. Si jamais vous pouvez faire pause et puis nous on est parti pour la visite. Le code onirique que tu m'as fourni correspond à une île appelée Divinil. Est-ce correct ? C'est tout à fait ça. On va visiter du coup la Divinil aujourd'hui. J'ai trop hâte de vous montrer parce que vraiment je me suis sentie tellement bien sur cette île. Enfin toute l'ambiance de l'île est tellement apaisante et relaxante genre vraiment. Mais je vais vous expliquer pourquoi parce qu'il y a quand même quelque chose derrière tout ça. Donc on est arrivé sur cette fameuse île. Alors je vous le disais juste avant que l'île était relaxante et c'est pas pour rien qu'elle l'est. En fait l'île a été créée en collaboration avec une experte d'art de vivre Feng Shui. Alors le Feng Shui c'est quoi ? C'est un élément qui est présent depuis hyper longtemps dans les Malcoursing. Dans tous les opus c'est présent. C'est un art un peu chinois. C'est plus une façon de vivre entre guillemets. Et en fait ça se base vraiment sur l'organisation des meubles, comment tu les places dans un environnement, dans une maison par exemple. Et en fait toute l'île est construite vraiment pour qu'on puisse avoir cette sensation en fait de relaxation. Et je trouve que vraiment ça fait le taf en fait. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous faire la petite visite. Donc là on arrive sur l'entrée. Donc vous allez voir il y a pas mal de petits logos dédiés à Caprice des Dieux. Donc les logos de la marque etc. Que je trouve vraiment trop mimi. En fait je trouve que l'île est hyper cohérente en fait avec la marque. Je trouve que ça va vraiment bien ensemble. L'île est toute bleue. Donc il y a des petits motifs qui sont tout bleus du coup en cohérence avec les motifs et le logo de la marque. En fait les couleurs de la marque simplement. Et en fait toutes les fleurs bleues, les hortensias, les petites clôtures bleues etc. En fait tout rend bien, tout est vraiment hyper harmonieux. Et je trouve cette île trop belle genre vraiment. Les petits chiants de blé je trouve qu'ils sont parfaitement installés. Les couleurs des chandeliers parce qu'il y a plusieurs couleurs de cet objet là. Elle est parfaitement choisie. Je trouve que tout matche bien. Là on arrive sur le premier endroit du coup. Donc là on est sur la petite plage avec un petit pique-nique qui est vraiment super mimi. Pareil regardez le motif au sol comment il est super beau. Les petits motifs de rochers ils sont incroyables. Le motif Caprice des Dieux sur le transat, sur le hamac il rend trop bien. Genre vraiment limite j'ai envie de prendre ces motifs pour mon île tellement ils sont jolis. Là on a un joli point de vue. Je pense que c'est un de mes points de vue un peu préférés de l'île. Je trouve ça un peu bête mais des falaises avec une rivière comme ça et tous les fleurs, les vignes etc. Je trouve que ça rend trop bien. C'est vraiment super beau. Vous savez que moi je suis pas très innaturelle de base. C'est vraiment pas les îles que je préfère. C'est pas le thème que je préfère. Mais par contre celle-ci en fait je trouve qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment du travail de recherche dessus. C'est pas une île toute simple. Genre vraiment il y a des éléments qui permettent de dire là oui c'est recherché. Et ça j'adore en fait. Je trouve ça vraiment super cool. Là on arrive du coup sur le premier vrai endroit de l'île qui est la plage au cocotier. J'aime beaucoup cette plage. Je la trouve très mimi. Là cette petite plage avec les petites serviettes de plage qui sont personnalisées avec les couleurs de la marque aussi. Je trouve ça vraiment trop cool. Je trouve ça super agréable. En fait l'île est super belle. La plage regardez comme c'est trop chou. J'aime trop. Vraiment c'est super mimi. Les petits motifs au sol. Le petit tapis là. Encore le nom de la marque et tout. Enfin vraiment je trouve ça super beau quoi. Le motif sur le parasol. Regardez comme il rend trop bien. Je trouve que ce parasol est vraiment beaucoup plus beau que ce basique avec le motif ça rend trop bien quoi. Si on passe par là bas si on remonte un petit peu on va arriver du coup dans la zone où il y a un peu plus de maisons. Donc là on a une maison en plus. Je vais quand même vous montrer le petit endroit devant. C'est tout simple mais vraiment je trouve que ça fait vraiment le taf. Là évidemment on a une autre maison juste ici qui est vraiment bien entourée je trouve aussi. Si on passe par là on arrive à un endroit où on peut couper. Donc ça c'est cool ça nous permet de faire des petits raccourcis sur l'île. Ici quand on remonte par ici on a un petit accès à une petite ferme. Donc vraiment adorable avec des petites ruches, des petites plantes etc. Les petits détails avec la pelle qui a été personnalisée en bleu. Ça je trouve ça vraiment super cool quoi de penser aux détails comme ça. Je trouve ça trop bien. Avec les petites ruches qui sont au sol. Les petites sculptures, enfin sculptures, les modèles réduits d'abeilles etc. Je trouve ça trop cool. Le petit arrosoir, le puits en contrebas qui rend trop bien. Vraiment c'est super beau. Je pense jamais à faire des endroits comme ça en contrebas. Et franchement ça rend trop trop bien quoi. Je trouve ça hyper harmonieux, toujours très très beau. Ici on arrive dans une zone un peu plus fermière je dirais. On a du coup là la maison de Lico avec un peu en mode de Lico etc. Producteur de lait, petit fermier. Avec juste derrière on a un petit champ, le petit tracteur. Et on arrive ici au verger luxuriant. Et on a ici du coup le petit verger pareil toujours avec les objets personnalisés comme ça. On a beaucoup de fruits, beaucoup de couleurs ici. Il y a des tartes de fruits. Non c'est une salade ça il me semble. C'est pas une tarte, c'est une salade. On a les petits paniers de fruits. Enfin je trouve que ça rend bien quoi. Je trouve ça rend super bien. On a les petites chaises etc. pour se poser. Tout est dans le détail en fait. Et j'adore l'appareil. J'aime énormément ce chemin. Alors c'est vraiment hyper bête. C'est tout basique tu vois un chemin comme ça. Mais je trouve en fait qu'il est très bien placé. Et qu'il apporte vraiment quelque chose de plus sur cette île quoi. Vraiment j'aime trop cette île. Elle est super belle. Ici quand on remonte on arrive dans un endroit un peu de chill aussi. Où on peut se poser sur la petite balancelle. Ici on a encore un champ avec le petit tracteur. J'adore les champs comme ça. Je trouve ça trop cool. Ça doit être tellement long à commander. Par contre tous les champs de blé là ça doit être super long. Mon dieu j'ose même pas imaginer. Ici on a la petite boutique Nook avec toujours un petit endroit pour se poser. Et en contrebas on a la vue sur un autre champ. Je trouve ça super beau. J'aime trop les champs. J'adore les champs. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop trop cool. Ici du coup on a un petit accès pour aller dans les champs. J'ai oublié de vous montrer quand même. Parce que je trouve ça hyper cool. Enfin je trouve ça trop cool en fait que les maisons soient dans un champ comme ça. Pareil le petit lac et tout. Enfin j'aime trop. Je trouve ça vraiment bien. Et ça change. C'est vraiment très rare que je vois des îles de ce style là. Parce que je suis pas eu du genre à en visiter non plus. Mais je trouve ça vraiment cool. Donc ici quand on arrive par là. On rejoint encore un autre endroit. Où il y a quelques autres petites maisons. Avec des endroits pour se poser un petit peu partout. Je trouve ça vraiment super. Encore une petite table. Enfin une petite table. Un petit set de pique-nique ici. Avec un petit tapis. Vraiment je trouve ça trop cool. J'aime trop. J'aime trop cette île. Elle est vraiment cool. Ici du coup on arrive dans le troisième endroit de l'île. Qui est le feu des dieux. Donc là c'est l'endroit du camping. Donc vraiment en mode très camping. Avec les objets troncs. Les objets un peu rondins. Qui rentrent vraiment bien. On a l'établi ici. Qui rentre bien aussi. Parce que ça fait une grosse souche. On a un petit ukulélé pour se poser au bord du feu. Comme ça je trouve ça vraiment super cool. Et j'aime énormément aussi le fait que les chemins. Sois un peu délimités. Pour ces zones là. Par des ronds. Ça c'est un truc que je fais jamais sur mes îles. Mais c'est vrai que faire des ronds en fait. Sans vraiment tracer le chemin. Ça te permet d'alléger. De faire quelque chose d'assez naturel. Beaucoup plus naturel. Que si tu faisais un chemin tout tracé. Et surtout de t'indiquer le chemin. Assez explicitement. Donc franchement je suis assez bluffée par l'île. Elle est vraiment super jolie. Ici on a une petite échelle pour descendre en contrebas. Pour voir un petit peu. Vraiment tous les endroits. Tous les recoins de l'île sont un peu accessibles et tout. Et je trouve ça trop cool quoi. En remontant du coup par là. Il me semble qu'il y a une rampe. Il y a une rampe juste ici. En y remontant. Ici on arrive dans un endroit qui est encore plus chill. J'adore cet endroit. Je le trouve vraiment super cool. Il n'y a pas énormément d'arbres. Mais il y a beaucoup de hautes herbes. Du coup avec les chamblés. Il y a beaucoup de clôtures qui sont assez hautes. Donc je trouve que ça comble bien. Et j'adore cet endroit. Genre vraiment ce passage là. Il est super beau quoi. J'aime trop. Je trouve ça trop cool. Le passage est trop beau. Elle est hyper apaisante. Cette île elle est super chill. T'as envie de te poser des heures en fait. Où il y a zéro nuage. T'as envie de te poser dans un parc. Dans un champ de teint longé. Vraiment c'est... J'aime trop. Je trouve ça trop joli. Ici du coup on arrive dans l'endroit où il y a le petit musée. Donc je pense que cette île a dû être faite. Je connais la créatrice de l'île. Et je sais à peu près comment elle fonctionne au niveau de la création de ces îles. Il me semble que cette île là a été fabriquée. Enfin a été construite sur le principe de l'île sans mairie. Si jamais j'avais fait une vidéo à ce sujet. Sur l'île sans mairie. Pour expliquer un peu le principe et comment on faisait. Si jamais ça vous intéresse c'est sur ma chaîne. Mais pour ceux qui connaissent le principe de l'île sans mairie. Je pense que l'île a été créée comme ça. Parce que sinon tu peux pas placer le musée en hauteur. Donc voilà je trouve ça trop cool aussi. Ici on a une petite vue en contrebas qui est toute mimi aussi. Et ici il me semble qu'on arrive dans le quatrième endroit. On arrive dans le jardin zen. Que je trouve vraiment sympa aussi. Les couleurs des maps sont bien choisies je trouve. Ça nous mène directement à la plage en plus. Je trouve ça vraiment super cool. J'aime bien aussi le fait que les bambous aient une croissance arrêtée à l'avant-dernière. Je trouve ça vraiment sympa. Il y a un effort aussi de fait sur ça. Et que ce ne soit pas que des arbres qui soient poussés au maximum. Ici on arrive du coup dans un endroit aussi très zen. Et pour vous montrer un petit peu. Pour finir un petit peu le tour de la visite. Il nous reste du coup la zone des sœurs doigts de fées ici. Qui est un petit peu fait sur le principe un peu en mode acrobranche. Enfin d'après ce que j'ai l'impression de comprendre. C'est un peu en mode acrobranche ici. Avec les balancelles qui sont utilisées comme clôture. Mais pour pas non plus faire que le chemin soit trop petit. Avec des clôtures et d'avoir un d'espace avec un chemin de 3. Là on a un chemin de 2. Et les balancelles sont mis en bas. Donc en contrebas. Et je trouve ça vraiment super cool. Ici on a un autre petit endroit pour se poser. Pour vraiment pique-niquer quoi. Je trouve ça super mimi. Ici il y a l'utilisation de la grotte là. Que je trouve sympa. C'est vraiment pas tout le temps qu'on utilise les grottes. Et surtout dans ce sens là en général on laisse pour qu'on voit l'ouverture. Mais là je trouve ça bien. Ça fait vraiment un rocher en fait. Et je trouve ça super stylé. Ici on a une très belle vue. Avec du coup la boutique des sortes d'être fait en fond. Et en contrebas on a un petit lac. Avec du coup les petites balancelles, les rochers etc. Je trouve ça vraiment sympa. Je trouve ça vraiment très très sympa. Et ici du coup on retourne sur la fin de la visite. Mais moi je vais vous emmener au dernier endroit. Du coup le cinquième lieu de l'île. Qui est le dojo de relaxation. Et c'est mon endroit préféré sur l'île. Et je pense que ça va être peut-être votre endroit préféré à vous aussi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Au niveau de la déco je trouve cet endroit vraiment superbe. C'est mon endroit préféré au niveau de la déco. Et une chose que j'avais pas remarqué mais que Fluffy m'a fait remarquer en live. C'est que ici ce n'est pas le sol. C'est vraiment du motif. Et moi je me suis fait avoir. Je pensais que c'était le sol en dessous. Mais non. En fait c'est un motif qui fait à la fois jardin zen. Je trouve ça vraiment super cool. Ici on a des petits ronds pareil toujours comme je vous disais juste avant qui rappellent que c'est le chemin à prendre. Avec les objets zen, les bambous, les pins. Ce genre d'objets qui rentrent vraiment super bien. Et là on retrouve Angèle. Je m'attendais à la trouver justement. Du coup là on a Angèle qui est le personnage principal de cette île. Que je trouve vraiment trop mignonne. Elle est trop mimi la petite robe. Elle est trop chou je trouve. Elle est trop belle. Et là on a du coup une deuxième petite partie du jardin zen avec de quoi se poser etc. Et là comme je vous disais on avait l'endroit au tout début d'île pour couper. Donc on peut sauter ici. Donc on arrive ici et on arrive sur l'île du dojo juste ici. Si jamais vous voulez faire la visite dans un autre sens. Moi je vous ai montré le sens de visite original. Mais vous êtes évidemment libre de la visiter dans le sens que vous voulez. Et de profiter comme vous voulez. Donc je vous propose de vous inviter dans le dojo. Et de vous expliquer du coup pour le petit concours. Qui est lancé jusqu'au 1er juillet par Caprice. Donc au moment où je sors cette vidéo il vous reste peu de temps pour participer. Mais si jamais bah voilà vous pouvez toujours participer. Et gagner des lots que je vais vous énoncer juste après. Ici du coup on est arrivé dans le dojo. Avec les motifs ça rend trop bien. C'est vraiment super beau. Je suis vraiment fan en fait de cet endroit. Je le trouve très très beau. Très très esthétique. Pour le concours en fait il s'agit de quoi ? Simplement vous avez besoin de vous poser dans le dojo. De faire votre meilleure photo avec n'importe quelle mimique. En vrai moi je vous conseille celle de yoga. Je trouve que c'est celle qui va le mieux. Et de faire votre meilleure photo en fait tout simplement dans le dojo. Je vais vous montrer. Vous pouvez vous poser comme ça et faire votre petit plan et voilà. Alors ce qu'il y a à gagner pour ce petit concours et comment on y participe. Comme je viens de vous expliquer vous avez besoin d'être dans le dojo. De faire une photo dans le dojo donc dans cet étage. Moi je vous conseille en vrai la posture yoga si vous l'avez débloqué. Je la trouve très cool et je trouve qu'elle est hyper adaptée en fait pour le lieu. Donc vous pouvez gagner des sessions de yoga privées. Donc il n'y en a pas qu'une il y en a vraiment plusieurs. Ça c'est vraiment cool. Ainsi qu'un kit de yoga. Donc il y a un tapis. Il y a aussi une brique de yoga. Et ça c'est super cool. Je trouve ça vraiment trop bien qu'il y ait ce genre de choses à gagner. Et pour participer vous avez juste besoin de prendre une photo et de la publier avec le hashtag instant caprice. Si vous êtes intéressé je vous mets le lien du concours dans la description en première ligne. Vous avez jusqu'au 1er juillet donc bonne chance à tous. Si jamais je vous remettrai aussi les règles du concours dans la description juste en dessous avec le lien. Mais bon ça regardez la description. Il y a pas mal d'informations concernant cette sponso. J'espère que la visite vous aura autant plu qu'elle m'a plu à moi. J'ai vraiment passé un bon moment en fait sur cette île. Je me suis vraiment sentie relaxée et apaisée. Il y a certaines îles comme ça où tu te sens bien dessus. Et bah c'est le cas avec celle de Caprice des Dieux. Donc franchement félicitations à la créatrice de l'île parce qu'il y a vraiment du travail qui a été fait derrière. Et l'île est vraiment superbe quoi. Elle est vraiment exceptionnellement belle je trouve. Et vous le savez comme je vous disais je suis pas quelqu'un qui suis fan des îles naturelles. Mais alors celle-ci vraiment elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Il y en a quelques-unes comme ça qui m'ont vraiment tapé dans l'œil des îles naturelles. Et celle-ci elle en fait vraiment partie. Je suis vraiment très très contente d'avoir pu participer à ce genre de sponso. Et d'avoir été sponsorisée par littéralement mon fromage préféré. Vraiment c'est le cas. Donc encore une fois et un grand merci à Caprice des Dieux pour cette opportunité. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette île en commentaire. Si vous avez été la visiter. Si vous participez au concours etc. Tout ce genre de choses. Et sur ce merci à tous d'être restés jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501